pourquoi il a dit qu'il n'a pas accepté, il a fini pour accepter, pour sauver son pays, pour ne pas que Draman détruise son pays, il dit qu'il n'a pas accepté, mais il l'a accepté. Nous avons mené la guerre avec Bagou Laurent, attaqué son pays et son régime, pour qu'il reconnaisse que Ouattara est ivoirien, il l'a accepté en 2004. J'ai la vidéo de Naoni Gouza ici. Alassane Draman ouattaraï sa nationalité en 2004, grâce à Laurent Gbagbo, parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne, c'est grâce à Gbagbo qui l'aï, sa nationalité ivoirienne, c'est vrai. On a pris les armes, attaqué son pays et son régime, malgré tout ce qu'il vient d'expliquer là. Il dit, je n'ai pas pour l'aï ouattara paï, les joulats musulmans, non, vous êtes mes parents. Le Yacouba, c'est là, c'est des Maracas du Mali. Le Manala, c'est des Maracas du Mali. Les cadets qu'il y a là, et tout ça. Mais il dit, un jour, est-ce qu'on a dit qu'ils ne sont pas ivoiriens ? Bago, ce n'est pas un xénophobe, un ivoirien authentique. Draman a essayé quatre se jours, c'est que Bago qui a annulé. Mais à l'époque, on dit, oui, Bago le cafrit, Bago le xénophobe, Bago le tribaliste. On a tout dit. C'est pourquoi il y a un jeune malien qui a été tué par la police ici. On était dans un débat la dernière fois. J'ai dit, un homme ignorant est plus dangereux qu'un homme raciste. On dit que les Italiens sont racistes. Non. Moi, je dis que les Italiens ne sont pas racistes. Mais les Italiens sont ignorants. 60% des populations Italiens sont ignorants. Et un homme ignorant est plus dangereux qu'un raciste. Oui. L'ignorance, c'était une maladie. On a suivi Ouattra par l'ignorance. Si on discute avec Bago, c'était très clair. Nous avons mené la guerre. Pour qu'il soit reconnu ivoirien, Bago l'a accepté. On devait déposer les armes. Nous avons mené la guerre. Pour qu'il soit candidat. Protoria, Tavonbeki a convaincu Bago d'accepter. Candidature exceptionnelle. On annonce l'élection. Le drame n'a rien gagné. On dit qu'on ne dépose pas parce qu'on a pris à cause de lui. John et ses camarades, Nicolas Sarkozy, l'ont imposé. Peuple dit non, c'est fini pour vous. Je vous jure, c'est terminé. Ça fait plus de 10 ans que je m'adresse à vous. Réveillez-vous, réveillez-vous. Demandez pardon à ces messieurs-là. Demandez à Draman de mettre son nom sur la liste électorale. De faire retourner votre fils sur Rodeau. C'est ce qui vous reste, chers parents du Nord. Papa, l'orail, Bago, quand j'ai fini de faire cette petite historique-là, il y a beaucoup de choses à dire sur vous, mais je vais m'arrêter à une seule vidéo parce que je dois répondre aux animaux de Draman, là. Et peuple du Nord. Je vais m'arrêter à cette petite vidéo. Les discours étaient très clairs. Le monsieur s'est déplacé pour aller voir nos parents. J'ai un parent d'Odjené. Je ne me suis pas dressé contre Ouattran parce qu'il est musulman. Moi, Bago, j'ai mon gaba de ça. Je connais Draman. Je sais que ce n'est pas un musulman. Je sais que Draman ne vient pas du Nord. Il a expliqué 9 cas. Nos parents d'où sont Gaba de ça. Le plus grand analfabète ignorant dans le combat de Draman, c'était moi. Élection de 2010 ici. Moi, j'ai laissé mon travail au service du RDE. Quand je vous le dis, là, je demande à Papa Laura, pardon, on s'y voit rien. Ici, à Milan, on a même volé l'élection pour donner à Draman ici. Oh, là, ils ont attaqué mon page TikTok. Est-ce que j'ai des chocs violents dedans? Oh, my God, putain. Moi, je vais laissé mon travail au service du RDE. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh. Oh, my God. Je ne peux pas m'exprimer. Oh, non, mouton de Draman. Laissez-moi tranquille. Je ne peux pas m'exprimer. Oh, là. Putain. Non, c'est chiant, en fait. Tapotez, s'il vous plaît. Mettez Good Life. Good Life. Écrivez Good Life. G-O-O-O-D-L-I-V-E. Voilà quelqu'un qui n'est pas parti à l'école. Il veut vous montrer au Jacques-Ou-Mais-Faut écrit. Merci beaucoup. Il y a un qui a écrit Good Life. Écrivez Good Life. Tapotez. Ça dit, cette vidéo, elle a une importance capitale, cette vidéo-là. Il faut que je le fasse. Ça pleut. Sans dire, mais non, non. Et puis, je ne suis pas en bas de pluie, là. Good Life. Tapotez, s'il vous plaît. On va sauver la cour du Vendée. Alors, quand je fais historique de ce monsieur-là, je lui demande pardon. Nos parents doivent demander pardon à Laurent Gbagou. Face à une telle situation, quel est mon message à mon papa, Laurent Gbagou ? Papa, je te demande pardon, toi et ton fils. Je te demande pardon. J'ai vu le comédien en alphabète, là encore, présent de CI, Kulber, Kulbalu, je ne sais pas quoi. Il est sorti encore. Que lui, il va se défendre. Ils ont peur de toi. Ils ne veulent pas mettre ton nom sur la liste électorale. Il ne veut pas faire retourner ton fils, John Sero. Il ne veut pas mettre ton nom sur la liste électorale. Ils ont peur. Papa, s'il te plaît, tu as lancé un appel à Bounoua. L'appel de Bounoua. Il y a des partis politiques qui ont répondu à cet appel. En particulier, ton fils John Sero qui était le premier. Papa, Laurent Gbagou, s'il te plaît, je vous demande de concrétiser cet appel de Bounoua. Et ensuite, nous dire qu'est-ce qu'il y a à faire pour qu'on met votre nom sur la liste électorale et votre fils. C'est plus simple que ça. C'est ce que j'attends. Tant, ton regard, ton parcours, papa Laurent Gbagou, tout ce que tu as subi dans ta vie politique, après dix ans à la CPIT, reviens créer un nouvel parti politique, demander le retour de ton fils John Sero, et ensuite, dire aux Ivoiriens que tes bras sont ouverts pour 2025. Une coalition, une alliance que j'appelle une alliance de libération de la Côte d'Ivoire en 2025. Il y a cinq partis politiques, papa, qui ont répondu favorablement à ton appel. Il faut concrétiser l'appel de Bounoua, s'il te plaît. Et ensuite, nous donner le mot d'ordre. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse mettre vous des là, deux fils du pays là, qui ont des villages en Côte d'Ivoire. Un vient de gagner ou à maman, l'autre vient de faire qu'est-ce que c'est de vous qu'on fait plaire. Pour qu'on met vos non-sous. Nous sommes là derrière vous. On vous regarde, papa. Tous les Ivoiriens te regardent aujourd'hui. Papa Laurent Gbagou, j'ai des informations ici dans ma main. Robert Bourget a dit que Nicolas Sacozi lui a dit de t'appeler. de laisser le pouvoir, sinon tu seras vitrifié. Tu as raccroché Robert Bourget au téléphone parce que tu es un homme digne. Tu es fils de la Côte d'Ivoire. Tu es un fils digne. Nicolas Sacozi t'a vitrifié. On pensait que tu étais mort, tu étais fini. Aujourd'hui, Emmanuel Macron envoie même Nicolas Sacozi pour aller dire à Draman de se retirer. Pour faire quoi ? Pour laisser la place à l'autre là. Oui, tout s'est bouclé. C'est pourquoi l'autre là, il ne force pas. Quand il sort, il ne force rien parce qu'il s'est bouclé. Et regardez l'autre là. Quand il fait un meeting, il ne dit rien, il ne force pas. Il ne force rien parce qu'il s'est calé, s'est bouclé, s'est géré. Mais c'est les Ivoiriens qui vont décider. Je l'ai toujours dit. Nicolas Sacozi, Macron l'envoie pour aller dire à Draman de quitter, de laisser la place à l'autre là. Toi, ton nom n'est pas sur la liste électorale. Ton fils est encore en exil, son nom n'est pas sur la liste électorale. Et l'information que j'ai ici, Draman va faire une déclaration. Je peux me tromper, mais l'information que j'ai, Draman s'apprête à déclarer l'autre là comme le candidat de la majorité présidentielle. Oui, oui. Ne soyez pas surpris. Quand vous écoutez les discours des porte-parole de l'autre là, allez-y écouter. Il dit, nous vous avons soutenu des fois. On ne va pas se rallier à vous. Ça avoue de se rallier à nous. Bredoumi, allez-y écouter son discours. Il dit, nous on vous a soutenu des fois, 2010, 2015. On ne veut plus se rallier à vous. Ça avoue de se rallier à vous. Regardez seulement. Face à une telle situation, papa, s'il te plaît, on a dix mois des élections. Les Ivoiriens te regardent, toi et ton fils. Ton fils est en exil. Son nom n'est pas sur la liste électorale. Le coup africain des droits de l'homme et du peuple a demandé à Draman de mettre votre nom sur la liste électorale. Il a refusé. Aucune communauté internationale parle de vous, dit. Donc votre sœur, ça est dans la main de vos peuples, le peuple ivoirien. Dites à nous, dites au peuple ivoirien qu'est-ce qu'il y a à faire pour qu'on mette votre nom sur la liste électorale. Vous ne descendez pas, vous ne faites rien, mais vous nous dites qu'est-ce qu'il y a à faire. Il faut concrétiser, il faut concrétiser l'appel de Benoît. Je le dis tout le temps. Le premier assise de l'appel de Benoît doit avoir le jour avant le 31 décembre 2024. vous comprenez, si vous le prenez. Vous comprenez, le premier assise de l'appel de Benoît doit avoir le jour avant le 31 décembre pour dire aux Ivoiriens qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Nicolas Sarkozy envoie Robert Bourget. Aujourd'hui, Emmanuel Macron envoie Sarkozy. Allez, c'est nous, on t'a mis la foi qui t'a laissé l'autre là. Non, le pays appartient à vous dès là. Toi et ton fils sur où ? Ce pays, tu l'as dit dans ton interview que tu n'acceptes pas que présence de la République de Côte d'Ivoire soit choisi ailleurs. C'est les Ivoiriens qui doivent choisir. À dix mois des élections, les comédiens et les plaisanteurs sont sortis aujourd'hui. Ils disent que ton nom ne sera pas sur la liste. Papa Laurent Gbagbo, tu n'as qu'un problème ? L'appel de Benoît, tu étais très clair. RDS est fini, c'est terminé. C'est pourquoi je demande à mes parents de se lever comme un seul homme pour vous demander pardon. Le régime est terminé. Dans le mois qui vient, Draman va se lever pour dire nos candidats de la majorité présidentielle s'appelle temps. C'est fini. Il n'y a pas un mouton RDR qui peut contredire. Tous ces bouclés, allez là. Et vous ne devez pas l'accepter, toi et ton fils. La Côte d'Ivoire, le seul pays au monde où ses destins sont toujours dirigés à l'éternat, on ne peut pas l'accepter. Voici papa, le message que je voulais te faire transférer ce soir. S'il te plaît, tu n'es pas un homme violent. La violence, c'est Draman qui a mis ton fils dedans. Ce autre homme, lui aussi, il dit c'est fini. Son nom sera pris traîné dans la violence de quoi que ce soit. Ni coup d'État. Le peuple ivoirais vous rigole. Il n'y a pas quelqu'un. La communauté internationale, aucune communauté internationale, aucune va accepter en 2025 que Draman massacre les Ivoirains pour la cinquième fois. Il a massacré les Ivoirains le 19 septembre 2010. Il a massacré les Ivoirains en 2005. Il a massacré les Ivoirains en 2010. Il a massacré les Ivoirains en 2020. En 2025, aucune communauté internationale va regarder Draman tuer les Ivoirains encore. Jamais ! Papa Laurent s'il te plaît. Il faut concrétiser l'appel de Benoît. Tu as lancé. Il y a des partis pour lui qui ont répondu. Alors, l'essentiel ? Je te demande pardon. Toi et ton fils, votre sort est dans la main des peuples ivoirains et nous sommes prêts pour vous. Cette fois-ci, là. nous sommes prêts pour vous. Nous sommes prêts pour vous. Levez. On compte sur vous. Moi, je te demande pardon, je te dis merci beaucoup. Un homme digne de dignité, un fils digne de la Côte d'Ivoire. Draman n'est pas musulman. Tu le connaissais avant nous. Malgré tout ce qu'on t'a fait, aller à la CPI 10 ans après, qu'il retourne en Côte d'Ivoire. C'est le seul. Il faut que ce retour retourne en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un homme politique. On ne peut pas l'accepter. J'ai mal, j'ai honte aujourd'hui de voir mon pays dans un tel état. Écoutez. Il faut que ce retour retour en Côte d'Ivoire. Il faut que tous les prisonniers sortent. Parce qu'on ne peut pas faire la réconciliation de ce pays en laissant des personnes à l'étranger. On ne peut pas faire la réconciliation de ce pays en laissant des personnes en prison. Ça, c'est Katina, l'un des commandos de PPCI. Papa Laurent Gbagbo, il y a qui, pardon ? Savary. Savary. Ils sont en train de préparer la décapitation de ton pays. Ils sont en train de préparer le restreint des chutes de ton pays. Tous ces bouclés à tous les niveaux. Le succès de Ouattra est calé, c'est bouclé. Quand vous regardez l'homme-là, il ne force rien. Il ne force pas à payer ses... Pour lui, c'est bouclé. Papa, je répète pour une dernière fois. Tu as lancé l'appel de Bonoît. Il y a des partis politiques qui ont répondu. Concrétiser. Première assise. À la sortie du premier rayon, dites aux Ivoiriens qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre votre nom sur la liste. Fais retourner ton fils qui va fourrer sur eux et son nom sur la liste. Aucun communauté internationale ne va venir mettre votre nom sur la liste. Non. C'est les Ivoiriens. Mais on vous attend. On vous regarde. Papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît. Tu es un homme digne. Le coup africain, le droit de l'homme a dit de mettre votre nom. C'est une institution internationale. Réalement, il ne fait pas. Et on assis, là, on regarde. À dix mois des élections. Voilà le message que je voulais te transmettre aujourd'hui. Que à la veille, si toi, Papa Laurent Gbagbo, que Dieu te protège, toi et ton fils. Maintenant, on va aborder le deuxième sujet rapidement. Draman et Sorojom. Ma réponse à tous les moutons de Draman, ou à peu plus du nord, réveillez-vous, il est temps. Vous savez, on dit souvent que les Sorojom sont radicales, sont violentes, ils insultent Draman. Moi, oui. Avant, je n'étais pas comme ça. Je me suis radicalisé. Je me suis radicalisé. D'accord. On espère. Merci beaucoup, Kadrov. J'espère que c'est vrai. Mais étant donné que je connais Draman, je sais qu'il n'y a rien. Mais allez-y, vous inscrivez. On va inviter les Iveras à aller s'inscrire. mais Kadrov, moi, je sais, moi seul, aucune élection ne fera partie Draman du pouvoir. Je le sais. Allez-y, vous faites un relais. On va aller aux élections. Ce qu'on n'a pas voulu faire avant les élections, après les élections, on va faire ça. On sera obligé de le faire. C'est pourquoi il faut tout faire pour empêcher cette élection. Il faut tout faire pour obtenir le départ de Draman avant octobre 2025. Voici ma position. Moi, je connais Draman. Ivoirien, Ivoirien, allez-y, vous faites un relais. On va partir aux élections. Mais, je vous le dis déjà, en avance, aucune élection ne fera partie Draman du pouvoir. C'est pourquoi il demande à papa l'appel de Bono. Il faut concrétiser. Dites-nous ce qu'il a fait. La jeunesse est prête à tous les niveaux. Aucune élection ne fera partie Draman du pouvoir. Vous savez, il va partir comment ? Ce qu'on doit faire avant octobre 2025, si on n'a pas plus fait ça, on va le faire après les élections. Donc, on ne va pas échapper. Ce que tu ne peux pas échapper là, il faut assumer dès maintenant. Ce que là, c'est ce que je demande. Aucune élection. On va aller aux élections, après on va descendre dans la rue. Ça, il n'y a rien à faire. Ou on descend dans la rue avant pour empêcher d'aller aux élections avec cette série de Draman Ouattra, le chasser des pouvoirs comme un cafard. Voici ma position. Mais je regarde papa Laurent Gbogou et son fils. Je les regarde. Moi, je suis pressé à s'y ici. Alors, très rapidement, on va aborder le deuxième sujet. Draman Ouattra est sur le dom. Qu'est-ce qui n'est pas marché ? Peuple du Nord, réveillez-vous, il est temps. Les animaux de Draman qui disent qu'on insulte Draman, moi, oui. Je me suis radicalisé vis-à-vis de Ouattra à cause de vous. À cause de malhonnêteté et de l'ingratitude de Draman Ouattra. On va écouter quelques vidéos. Je vais vous montrer quatre vidéos rapidement. Peuple du Nord, pour vous, dit qu'il est temps de vous réveiller. Demandez pardon, au présent Laurent Gbagbo demander à Draman le criminel de faire retourner votre fils au pays. De faire retourner votre fils au pays et de mettre son nom sur la liste électorale. On va écouter ce... Allons-y, allez-y. Quand Gbagbo était là, il n'était pas bléboudé en prison tous les jours. Merci, là-bas. Merci. Merci. C'est vrai. A bien fort. On est direct-toi. Quand Gbagbo était là, il ne mettait pas Kakabe en prison. Jamais. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le Nord en prison ? Les moutons de Draman Ouattra et le peuple du Nord, voici l'un des raisons où Zizou s'est radicalisé. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met les enfants du Nord en prison ? Jusqu'à là, il n'y a pas de réponse. Ça crée la haine, la frustration. Quand Gbagbo était là, Bleu Goudin n'a jamais été en prison. Quand Bédier était là, Kakabe n'a pas été en prison. Pourquoi c'est autour du Nord que les enfants du Nord vont en prison sur le pouvoir du Nord ? Voici l'un des raisons de radicalisation de Zizou contre Draman, le criminel, le sanguiné. Un jour, je pourrais pardonner Draman, mais jamais oublier une loi d'amnistie. Mais non de papa Soro Diom, papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Laisser le choix à Diom Soro de organiser son retour avec sa sécurité de son choix lui-même. à ce moment-là, je pourrais pardonner Draman, mais pas oublier ce qu'il a fait. Allons-y, Lévi. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord décapite les têtes des fils du Nord à toutes les sociétés d'État ? C'est ça, c'est ça. Même si j'avais fait quelque chose à Draman, le pardon était là pour que l'union du peuple du Nord soit sauvée. Un peuple qui a été respecté une fois dans ces pays. Même si j'avais fait quelque chose à Draman, le bouquet, le sanguiné, le pardon était là pour sauver l'union de ces grands peuples du Nord. Un peuple autant respecté à l'époque. mais aujourd'hui qui sont devenus le peuple des poubelles. Mes parents sont devenus le peuple de la malédiction et de la misère et la médiocrité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Autrefois, le peuple le plus respecté, le peuple du Nord. Même si j'avais fait quelque chose à Draman, le pardon était là les animaux des Draman pour que l'union du peuple du Nord soit sauvée. Un peuple qui se sont levé comme un seul homme avec les armes à la main pour combattre le rang à cause des Dramans. Aujourd'hui, regardez ces peuples-là. J'ai mal. Mais au lieu de cela, on nous a humiliés, injuriés, insultés, emprisonnés, renvoyés. Emprisonnés ! Soultousoul. J'ai la photo ici, je vais vous montrer rapidement. Un cercueil, papa Laurent Gbagou est couché dedans. Fabriquer ce cercueil, souhaitait la mort à un président élu démocratiquement. Où est Sergueil là ? Aujourd'hui, mon papa Laurent Gbagou ne l'a pas mis en prison. Aujourd'hui, Soultousoul est entre la justice et sa résidence après cinq ans en prison. Par Draman ou Atra ? Voici le Sergueil ici. Vous voyez ? Soultousoul. Sergueil souhaitait l'amour à un président élu démocratiquement. Gbagou était au pouvoir, il avait le pouvoir de jeter Soultousoul en prison. Mais comme ce n'est pas un animal, ce n'est pas un animal, il ne l'a pas fait. Draman ou Atra Soultousoul a fabriqué Sergueil pour toi ? Non. Mais regardez, aujourd'hui, Soultousoul, quelle humiliation. Après cinq ans en prison, matin au tribunal, les soirs à la maison, matin au tribunal, les soirs à la maison, matin au tribunal, les soirs d'engarder le peuple de... Quelle honte pour se... Sa gueule pour dire à Draman, hé, arrête ça. Tu nous as assez humilié. Il faut arrêter ça. Non, il ne peut pas. Gbagou, on ne te demande pas. Écoutez ! Merci Soultousoul, il ne faut plus fabriquer Sergueil. Il ne faut plus fabriquer Sergueil encore. Bon Dieu, merci. Tu es allé voir Gbagou et notre maman. Tu lui demandais pardon. Il est accepté. Gbagou, il n'est pas méchant. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Il est très bien. Et pourtant, je ne me rappelle pas qu'un seul instant, nous ayons trahi la cause. Nous nous sommes battus. Nous avons tellement souffert dans cette bataille. Nos morts sont là pour nous rappeler chaque jour. Nos blessures profondes sont là pour nous rappeler. pour vous abonner, à la fin de maman. Pour quoi ça ?